L'arche et l'aiguille d'Etretat se trouvent à l'extrémité d'un petit cap et l'ensemble constitue le massif d'aval d'Etretat. A côté de l'aspect pittoresque et touristique du lieu, la géologie peut être un centre d'intérêt. Pour l'étudier, on traversera le massif en empruntant la galerie qui débouche dans l'anse dite du petit port. On découvre d'ici la paroi sud-ouest du massif d'aval, plus ensoleillée que la face exposée au nord-est, les différentes couches géologiques qui sont surtout mieux apparentes. Les 70 mètres de hauteur de la falaise retracent le dépôt d'une boue crayeuse qui s'est effectuée pendant environ 8 millions d'années. Plus précisément, en termes géologiques, cette période s'étale entre le Thuronien moyen, moins 92 millions d'années, et le Cognacien moyen, moins 84 millions d'années. Un certain nombre de niveaux repères peuvent être distingués. Certains restent constants sur quelques kilomètres, d'autres sur quelques centaines de kilomètres. A la suite, nous allons répertorier quelques-uns de ces niveaux repères. Leur ensemble permet d'établir une stratigraphie, dite stratigraphie événementielle. Le premier niveau repère se trouve sur le platier, au niveau de l'une des entrées de la cavité karstique occupant le cœur du massif d'aval. Ce niveau repère est un hard ground, dénommé hard ground tilleul 1. Latéralement, on pourra l'observer à hauteur d'homme, fréquemment associé à un autre hard ground, le hard ground tilleul 2. Le second niveau repère est un niveau marneux. Cette marne est en fait une baintonite, c'est-à-dire un niveau de cendres volcaniques, altérée chimiquement au cours des temps. Cette marne est appelée en Angleterre la marne Sauverham. Elle marque le passage du touronien moyen au touronien supérieur. Sur cette verticale, l'épaisseur de la marne est réduite à un simple joint, alors qu'une centaine de mètres plus au sud-ouest, elle atteint une dizaine de centimètres d'épaisseur. La marne Sauverham est reconnue en Angleterre, en Allemagne, ainsi qu'en sondage dans le bassin parisien. L'événement successif correspond à un niveau riche en silex. Il est indiqué Lewis. Cet optimum à silex fait suite à un épisode plus froid du touronien supérieur. Un épisode froid au cours duquel le niveau marin baisse et qui se traduit par une suite de hard ground. Les silex Lewis se réduisent ici à trois niveaux marqués, mais latéralement, on voit se développer des monticules à silex pouvant atteindre une dizaine de mètres de hauteur. Cette irrégularité du fond sous-marin est très soulignée à cette époque dans la région d'Etretat. Un ou deux hard ground viennent généralement recouvrir les silex Lewis. Ils sont équivalents au hard ground navigation en Angleterre et ils se placent à la limite entre le turonien et le cognacien. C'est une des phases régressives les plus marquées avant la transgression progressive du cognacien. Le niveau repère qui vient au-dessus est une suite de plusieurs hard ground assez rapprochés les uns des autres. Leur teinte est généralement plus foncée ou rougeâtre avec une patine superficielle, ce qui d'ordinaire permet de les distinguer de loin. A cet ensemble, on donne le nom de hard ground op gap. Une autre caractéristique remarquable, entre le hard ground navigation et le hard ground op gap, les couches sont souvent infectées de phénomènes tectono-sédimentaires comme des slumping, des décollements ou de la resédimentation. Un couple régulier de silex encadrant une couche de craie coiffe parfois le hard ground op gap. Plus rarement, un filet marneux s'intercale même dans cette couche. Ce motif se rencontre à différents endroits du pays de Caux, mais également en Angleterre. On parle alors de silex beading et de marne beading. Le niveau remarquable suivant n'est pas un niveau stratigraphique et n'est donc pas un événement. Il est indiqué ici par Φ2. Ce niveau suit pourtant, de manière conforme, la stratification des silex qu'il recouvre. Par contre, au-dessus de Φ2, on constate que les silex reposent obliquement sur la tranche. Cette structure ne peut s'être produite que de manière mécanique par plissement et glissement de la masse supérieure avec un rabotage de la base. Il s'agit de slumping. Ce niveau stratigraphique est en effet souvent affecté par le slumping. On pourra suivre le niveau à couche slumpée de chaque côté du massif d'aval, comme ici, au niveau du petit cap du trou à galets, mais encore en bien d'autres endroits, à la pointe de la courtine, ou au trou à la mine où le platier est constitué de ces couches slumpées. Bien que fréquent à ce niveau stratigraphique, les glissements en masse ne sont pas partout présents et dans d'autres coupes, les couches restent horizontales et continues. Mais dans tous les cas, un hard ground très net termine cet épisode. On le suit du Tilleul jusqu'à Ypres. Il s'agit du hard ground courtine, assimilé au hard ground light point en Angleterre. Le hard ground courtine light point est un hard ground peu épais, d'une trentaine de centimètres, gris, avec des limites bien marquées. Ce hard ground marque une limite franche correspondant au début d'une sédimentation cyclique, soulignée par une belle alternance de craie blanche et de silax noir. La reprise de la sédimentation après le hard ground courtine light point se traduit par un enrichissement en marne des premières craies. En certains cas, le premier niveau de silex se trouve ainsi encadré par deux passées marneuses. Ce motif a été appelé doublé marneux bénouville. Parmi les neuf séquences suivantes, deux d'entre elles présentent des traces aplaties dans la stratification et faiblement ondulées. Ces traces sont rapportées à l'hypnogène fossile zoophicose. En position analogue, il existe en Angleterre un niveau à zoophicose qualifié de zoophicose bichied. A Etretat, ces traces sont trop élevées dans la falaise pour être observées correctement. Mais plus au nord-est, à Etigues par exemple, on peut les toucher. Le niveau repère suivant est particulièrement intéressant puisqu'il s'agit d'une baintonite. Comme la baintonite sovoram du Thuronien précédemment décrite, cette baintonite est la marne Choram II qui marque la limite entre le cognacien inférieur et le cognacien moyen. Cette baintonite est connue au travers de toute l'Angleterre et elle est également présente dans de nombreuses falaises de craie entre Etretat et l'estuaire de la Somme. Ce panorama nous la situe dans l'anse du petit port à Etretat où elle est ici figurée en bleu. On voit qu'elle y surmonte d'environ une dizaine de mètres le Hard Grand Courtine Lie Point. À Etretat même, cette baintonite est inaccessible. Pour la toucher, il faut se déplacer au nord-est de la Porte d'Amont. La coupe la meilleure est celle de la Valleuse d'Etigues. Les quatre niveaux de Silex qui surmontent la marne Choram sont souvent épais dans la région d'Etretat et ils soulignent eux-mêmes des séquences assez épaisses. Au-dessus, les séquences s'amincissent et parmi celles-ci se place un Hard Ground appelé localement Hard Ground Belval. Celui-ci correspond probablement au Hard Ground Nostrils bien représenté à l'île de White. Au massif d'Aval, le Hard Ground Belval Nostrils est peu marqué. mais dans certaines coupes plus au nord, il peut prendre un caractère érosif et creuser des cuvettes d'une profondeur supérieure à 10 mètres. À environ 3 à 5 mètres au-dessus du Hard Ground Belval Nostrils, on distingue une fine encoche traduisant l'érosion d'un niveau plus marneux. Ce niveau est très discret et peut rester inaperçu dans d'autres coupes. Il est indiqué ici sous le nom de marne-Gerville et semble correspondre à la première des marnes-Beltou identifiables dans le Sussex. Les silex au-dessus de la marne-Beltou 1 sont épais et réguliers. Essayer de les reconnaître individuellement, latéralement et sur de longues distances peut paraître difficile. Alors, on utilise ici une méthode qui consiste à identifier des assemblages dans lesquels ces silex se regroupent. par exemple, on identifiera à la base deux motifs assez semblables, celui de base étant moins épais que le second. Ces deux motifs sont indiqués ici par petite séquence et grosse séquence. Puis, au-dessus, on remarque que les silex se regroupent en formant une double paire. En procédant de la sorte, on peut identifier les silex jusqu'à Ipport. Nous arrivons maintenant presque au sommet de la falaise. Malgré l'altitude, on remarque encore un niveau marneux. Cette marne est appelée Marne l'éloge et l'est assimilée à la marne Beltou numéro 2, définie dans le Sussex et dans le Kent. On l'observera encore mieux depuis le haut de la falaise. Elle appartient à la partie médiane du cognacien moyen. À Etretat, il n'est pas possible de la toucher. Elle ne descendra à la base de la falaise qu'entre Ipport et Grinval. Dans ce secteur, vers la roche qui pleure, son épaisseur est maximale, de l'ordre d'une trentaine de centimètres. Elle disparaît là sous le platier. Vers le casino de Fécamp, elle réapparaîtra une dernière fois avant la faille de l'île Bonne Fécamp. Au sommet de la falaise se place le dernier marqueur. Il s'agit d'une couche de craie d'au moins 2 mètres d'épaisseur dans laquelle les silex se sont disposés de manière chaotique, donc différente de leur répartition normale stratifiée. Certains indices conduisent à la considérer comme une séismite, c'est-à-dire une roche ayant subi les effets d'un paléoséisme. On désigne cette couche sous le nom de couche chaotique bénouville. Elle est accessible à la grotte des démoiselles, lieu touristique au sommet du massif d'Aval. On pourra en observer toutes les variations entre Etretat et Fécamp. Les structures les plus spectaculaires se rencontrent par exemple à Bénouville sous la forme de paramoudra, silex géant en colonne verticale. Nous venons de voir que la géologie du massif d'Aval pouvait être décrite en un certain nombre d'événements corrélables à l'échelle du bassin anglo-parisien. Cette seule description du massif d'Aval ne rend évidemment pas compte de la complexité stratigraphique de l'ensemble du site d'Etretat. Néanmoins, l'approche événementielle est une méthode qui permet de dégager un canevas temporel précis. Bien entendu, il reste à confirmer les interprétations proposées par la méthode classique de la panéontologie ou par celle plus récente de la stratigraphie isotopique.